Nous sommes en studio pour la page santé, oui, après la page des sports. Karine Diégui, bonjour. Bonjour René Soglo. Et c'est annoncé, nous sommes en 16 ans de pluie, période au cours de laquelle l'eau est disponible en quantité suffisante. Quand on la recueille surtout cette eau et certaines personnes l'utilisent, la consomment, cette eau, soit disant qu'elle est naturelle. On en parle dans la paille santé. Dites-nous d'entrée, peut-on boire l'eau de pluie ? Merci René Soglo, il faut dire que la pluie provient de l'évaporation de l'humidité qui se trouve dans la nature et alimente les nappes phréatiques souterraines. Bien qu'elles soient essentielles au bon fonctionnement de notre écosystème, cela ne fait pas d'elles une eau potable pour autant. Récupérer de l'eau potable, de l'eau de pluie est une tendance qui a le vent en poupes. Il est strictement interdit de boire l'eau de pluie. L'eau de pluie peut présenter une contamination chimique, notamment après ruissellement sur une surface contaminée, notamment les toits des maisons. Il s'agit de la poussière, des excréments des maguias, etc. Elle peut également présenter une contamination bactérienne ou parasitaire si elle est stockée dans une cuve. Alors, quelles sont les conséquences de la consommation de l'eau de pluie ? Il faut dire que les pratiques de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie pour des usages domestiques augmentent au Bénin. Malheureusement, la consommation de cette eau n'est pas sans conséquences. Elle peut être à l'origine de choléra, de conjonctivite, de dermatose. Elle présente également une contamination bactérienne ou parasitaire si elle est surtout stockée dans une cuve. Pour plus de précisions, je vais vous inviter à sur les propos du médecin généraliste Vivien Côtier. L'eau de pluie n'est pas bonne pour s'hydrater directement sans être traité. Pour être bu, l'eau de pluie a besoin d'être traité. Parce que personne ne met sa bassine au beau milieu de la cour pour dire « je vais prendre l'eau de pluie comme ça ». Et même si c'est comme ça, il y a beaucoup de choses dans la cour, soit que l'eau de pluie peut ramasser avant de tomber dans la bassine. Ceux qui veulent que l'eau de pluie, ils mettent ça souvent, peut-être sur le toit, la toiture. Donc l'eau traverse déjà la toiture, ramasse tout ce qu'il y avait comme poussière, le magouillard qui a fait le matéfical sur les toits, les oiseaux qui ont fait le déchir. Enfin, il y a beaucoup de choses, les poussières que le bras soulevé met sur la toiture. Tout ça est sur la toiture et l'eau de pluie ramasse pour tomber dans la bassine. Donc, je ne recommande pas cette eau-là à ceux qui veulent le boire. Voilà, c'est clair maintenant. Même si les parents ont l'habitude de laisser passer quelques gouttes d'eau et après, voilà, on installe les bassines. Alors, l'eau de pluie peut être utilisée à d'autres fins ? Oui, effectivement, l'eau de pluie peut être utilisée à d'autres fins à la maison. Et on peut utiliser cette eau pour laver le lait, par exemple, laver les sols ou bien arroser les plantes de votre jardin. Mais maintenant, il faut reconnaître que toutes les populations béninoises n'ont pas accès à l'eau potable ici. Pour ces gens, par exemple, il est conseillé de traiter l'eau de pluie avec des comprémiats aquatables, par exemple, qu'on peut utiliser. Ou encore, il faut réchauffer l'eau jusqu'à une certaine température pour être sûr de tuer tous les microbes qu'elle contient avant de la consommer. Voilà, à 100 degrés. Voilà, merci à vous, Karine Diaghi. On vous raccompagne à travers l'entretien de jour. Et là, c'est un acte qui passe très mal dans l'opinion publique. L'érection de Daudan, c'est une rue publique par un citoyen. Merci.